Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours personnel et professionnel, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque toujours des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, un enseignement, une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples avec un point commun, le Berry. Cette semaine je suis très heureux de recevoir Stéphane Mariteau qui est prêtre à Château. Vous allez vite vous rendre compte que cette conversation oscille sans cesse entre spiritualité et bonne humeur. Stéphane n'a pas pour habitude de parler de lui et les vocations de son parcours, de la naissance de sa vocation, de l'appel, comme il l'a défini, mais aussi de la longue formation, de son rapport aux autres. Vous l'entendrez, tous ces sujets sont traités avec une grande simplicité. On a parlé de l'utilité du prêtre, de l'existence de Dieu, de la question de la croyance, des autres religions, mais on a aussi évoqué le management d'une paroisse, le latin, le cinéma, les petits incidents de rôles lors d'une messe et bien évidemment le Berry. Bref, vous trouverez dans cet épisode des dizaines d'enseignements, profonds ou plus légers, et que vous soyez croyant ou non, la rencontre est toujours un moyen d'apprendre, de découvrir. Je laisse place à ma conversation avec Stéphane Mariteau. Goodberry, c'est parti ! Bonjour mon père. Bonjour Stéphane. Je suis très heureux de vous accueillir sur le podcast Goodberry. Merci. J'ai une première question, une question de sémantique. Avant de venir vous rencontrer, j'ai fait quelques recherches, et on parle souvent de vous en tant que prêtre, abbé ou curé. Je voulais connaître la différence. D'accord. Voilà, c'est pas facile en fait. Ça commence fort. En fait, le prêtre, enfin les prêtres reçoivent, c'est un ordre dans l'église qu'on reçoit, et donc l'ordre des prêtres. Et le prêtre ensuite, il est assigné à une fonction. Donc prêtre, c'est une mission, et après il a une charge, un travail, une fonction, et c'est cette fonction qui est par exemple d'être curé, ou vicaire, ou voilà, d'autres postes qui sont en fait, qui traduisent plus ce qu'il a à faire, le travail qu'il a à faire. Donc curé, un curé de paroisse, tous les curés sont prêtres, mais tous les prêtres ne sont pas curés, pour distinguer un peu les choses. Ok, merci pour la précision en tout cas. À l'heure où les coachs de vie proposent de plus en plus d'accompagnement sur le plan personnel, est-ce que l'église n'a pas été pris de vitesse ? Qu'est-ce que l'église a à offrir de plus que ses coachs de vie ? Il y a un phénomène qui est un phénomène de sécularisation, c'est-à-dire qu'en fait la religion disparaît plus ou moins du paysage, et donc les gens font appel, voilà, pour leur bien-être, j'allais dire mental, pour prendre une expression, à des coachs de vie, mais c'est aussi pour garder une certaine force de vie, être toujours un peu dans la dynamique d'une vie, et puis accompagner aussi ces projets et regarder peut-être les capacités, ce dont on est capable de vivre ou de faire, ce qu'on est capable de vivre ou de faire. L'accompagnement spirituel se développe aussi énormément, en fait, et je dirais, ce que l'église propose, c'est de s'adresser pas simplement aux compétences humaines, et pas simplement à la psychologie humaine, mais aller aussi vers, j'allais dire, l'être intérieur qui peut être habité aussi par une foi, par une croyance, enfin quelque chose comme ça, et travailler beaucoup plus sur comment, en fait, j'allais dire, Dieu est présent dans ma vie, et le travail d'accompagnement du prêtre, par exemple, auprès de personnes qui viennent le trouver et lui demandent un accompagnement spécifique, ça va être de les aider à découvrir cette présence de Dieu, au travers de signes qui ne sont pas des signes très concrets de leur histoire, et de dire comment Dieu est là. Et à mon avis, ça vise certainement un bien-être, mais pas tout à fait du même ordre, et ça vise aussi, je crois, de mon expérience, d'accompagnateur spirituel, et je tiens à préciser, parce que justement, moi, c'est, entre guillemets, mon domaine de compétence, ça vise surtout à unifier les personnes, parce que les personnes, c'est pas qu'un corps, c'est pas qu'un esprit brillant, une psychologie, plus ou moins, comment dirais-je, stable, c'est aussi un être spirituel. Et en fait, l'accompagnement vise à unifier tout ça, c'est-à-dire de dire, je suis devant Dieu, un être unique, voilà, avec toutes ces composantes-là. Et on essaie de travailler là-dessus. Je pense que ceux qui font du coaching, ils le font aussi parce qu'il y a aussi du mal-être, en fait, beaucoup. Et ce mal-être-là, nous aussi, on en est témoins, et très souvent, en fait. Et moi, je trouve que depuis que je suis, d'ailleurs, ça fait trois ans que je suis à Châteauroux, depuis que je suis ici, avant, j'étais à Bourges, j'avais pas mal d'accompagnement, mais ici, là, j'ai beaucoup de demandes. Alors, ça peut être très ponctuel, c'est-à-dire, il y a un moment, quelqu'un traverse une crise, je pense, un peu importante de vie, et il sollicite le prêtre, non pas pour avoir des conseils, parce que moi, je peux pas donner des conseils, mais pour justement regarder sa vie et trouver en soi la force de se projeter, puis de marcher vers l'avenir. Mais pas simplement, j'allais dire, dans des techniques de coaching, mais aussi de regarder sa vie et de regarder son être spirituel. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire un peu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça répond à la question. Quand vous repensez à votre vocation, est-ce que ça a été une révélation ou est-ce que ça s'est fait dans la durée ? Ça s'est plutôt fait dans la durée. Ça a été un chemin long, mais je crois que... Alors, il y en a effectivement quelques-uns qui sont d'un seul coup illuminés, on va dire, par Dieu, et puis pouf, ça y est, ils savent tout de suite. Ça n'a pas été mon cas. C'est dans un chemin plutôt long, patient, je crois. Je parle de la patience de Dieu, parce qu'il a fallu faire avec le bonhomme, qui n'était pas tout à fait... Enfin, on est toujours un peu rebelles à certaines choses, puis la vie fait qu'on se projette sans ce projet-là. Enfin, je veux dire, à la base, moi, ma vie, elle était un peu comme mes parents, d'abord, m'orientaient un petit peu. Et puis après, quand j'ai pris conscience aussi de ma vie, moi, j'avais envie de travailler, de fonder une famille, d'avoir une vie comme la plupart de mes contemporains, quoi, puis surtout d'être heureux. Et alors, je suis d'une famille très modeste et de parents qui étaient ouvriers. On nous a toujours quand même inculqué des valeurs chrétiennes. Mes parents, qui n'étaient pas pratiquants, allaient quand même à l'église et tout ça. Moi, petit à petit, dans ma vie, j'ai été fasciné par... J'allais à la messe, j'adorais aller à la messe, j'ai fait l'enfant de cœur. Enfin, et au travers de tout ça, petit à petit, dans mon esprit d'enfant, j'allais dire, est né. Tiens, mais pourquoi, pourquoi tu ne serais pas prêtre ? En plus, on avait un vieux curé de paroisse. Je suis originaire de Cent coins dans le Cher. Et il y avait un curé de paroisse. C'était un homme merveilleux, mais très, très exigeant. Et puis un petit peu austère, mais peut-être pas un rigolo. Mais moi, il me fascinait, ce type, surtout quand il prêchait, tout ça, c'était... Voilà, alors il y avait comme un attrait qui naissait. Après est venu l'âge de l'adolescence. Alors dans l'adolescence, évidemment, on a d'autres préoccupations que... Parce qu'il y a les filles, il y a des tas de choses comme ça. Et donc, du coup, dans la vie, c'est pas que cette question-là, elle n'a jamais disparu. Mais elle n'était pas prioritaire à certains moments de ma vie. Et donc, il a fallu, à un moment ou à un autre, revenir. Et puis, ça revenait à l'intérieur, un peu quand même comme un appel intérieur, quelque chose qui revenait assez régulièrement. Et j'allais dire qu'il accompagnait quand même tous ces âges de la vie, ces transformations, pour moi, mais sans que, en fait, je me sois mis concrètement devant cette question. Et pour tout dire, le moment décisif, pour moi, ça a été le moment du service militaire. Et j'ai rencontré... Alors j'étais quelqu'un qui avait la foi, je pratiquais ma religion, je lisais beaucoup la Bible, j'essayais de m'instruire, de connaître. Je participais, j'ai fait du scoutisme, enfin, j'ai participé à des groupes de jeunes, des tas de choses. Voilà. Donc, j'étais très, très dedans quand même. Mais au moment du service militaire, j'ai été confronté à une diversité de personnes. Il y avait un vrai brassage social. Puis surtout, même, j'allais dire, intellectuellement et philosophiquement, j'étais avec des gens qui ne croyaient pas, qui étaient même hostiles à la religion. Donc, j'ai côtoyé tous ces gens-là. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais bon sang, ces gens-là, c'est dommage qu'ils ne découvrent pas la joie de croire, de l'évangile, de la vie de Jésus, qui est quand même quelque chose qui peut redonner un peu de sens, qui est porteur, qui peut faire du bien à la vie, quoi. Ça a réveillé en moi, j'allais dire, presque le désir de dire, mais peut-être que tu peux donner ta vie pour ces gens-là et tu la donnerais à Dieu dans le ministère du prêtre, quoi. Et c'est là où j'ai pris la décision. Donc, après, j'ai rencontré évidemment mes responsables, les responsables de l'époque qui m'avaient dit, bon, ben, c'est bien, voilà, mais il faut que tu réfléchisses encore. Donc, je réfléchis un petit peu. Et puis, j'avais travaillé, j'ai fait une école hôtelière avant, avant d'être au service militaire. Vous savez, vous côtoyez vraiment des choses très, très dans le milieu professionnel, qui est un milieu quand même relativement difficile et exigeant. On côtoie aussi beaucoup de blessures humaines. Ça aussi, ça vous, ouais, ça marque et vous avez envie de faire des choses pour ça. Et peut-être que la voix qui s'est présentée à moi, c'était celle-là. Donc, j'ai répondu à l'appel et j'ai été ordonné prêtre le 26 juin 1994 à Bourges. Et vous vous souvenez du moment précis que vous avez décidé ? C'était un moment assez fort parce que mon père était atteint d'un cancer et il allait mourir. Et il y a eu un moment de transition de vie quelque part où mon père m'a dit, maintenant, je vais partir. Il faut que toi, tu sois heureux. J'ai une question sur la formation. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de formation d'un durée ? Quelles sont les différentes matières ? Combien de temps ça dure ? Alors, c'est une formation qui est longue parce qu'il y a de la formation. Puis en même temps, il y a un discernement sur, effectivement, est-ce que c'est vraiment notre chemin ? Donc, ça allie à la fois une formation classique, c'est-à-dire on reçoit des choses, on accumule des connaissances, on essaie de visiter un peu différents domaines. Je vais revenir pour dire un petit peu ce qu'il y a dans la formation. Et puis en même temps, tout ça contribue aussi avec une vie de prière en communauté, dans un séminaire qui est un lieu où se retrouvent ceux qui se forment pour devenir prêtres. Donc, en communauté, en même temps qu'on reçoit tout ça, et d'ailleurs, ça contribue, je crois, à notre discernement, au terme, donc normalement, c'est sept ans de formation. Au terme, en fait, on arrive et on est disponible et je crois qu'on est plus libre à cause de tout ce qu'on a reçu dans notre formation. Et puis à cause du cheminement qu'on a fait personnellement et intérieurement. Les matières, entre guillemets, alors les premières années, sur trois ans, en gros, c'est quand même consacré beaucoup à la philosophie. Évidemment, on brasse tout le panel de la philosophie, un peu ce qu'on fait au lycée. Voilà, mais évidemment, en approfondissant un petit peu plus. Et puis après, on va aller vers les philosophies contemporaines, ce que ça implique aussi dans le comportement humain. Donc, on va aussi s'approcher un peu de la psychologie. Vous voyez des sciences un petit peu comme ça, des sciences humaines qui seraient un petit peu qui vont nous permettre d'analyser, de comprendre aussi le monde dans lequel on est, donc de la sociologie un petit peu aussi. C'est le, j'allais dire, le premier, ce qu'on appelle le premier cycle de formation. C'est ça, ça englobe un peu, j'allais dire, toutes ces sciences là. En même temps, évidemment, on commence à travailler un petit peu sur la Bible, on commence à faire de la théologie au sens strict. Mais comme la théologie, la philosophie, c'est des matières qui sont, somme toute, assez proches et il y a beaucoup d'interactions entre la pensée d'un moment et l'évolution de la pensée sur Dieu, parce que c'est très lié au moment où on est. On ne pense pas Dieu au Moyen-Âge comme on le pense dans la période contemporaine. C'est normal. Après, il y a un autre cycle. Entre les deux, on peut partir. Souvent, on nous envoie soit en coopération à l'étranger ou ailleurs, dans un autre lieu que le séminaire pour aller un petit peu éprouver, j'allais dire, notre vocation et notre choix auprès d'autres dans des actions très concrètes. Parce que quand vous êtes en coopération, vous pouvez être dans une ferme au Brésil comme enseignant dans une école au milieu de la Brousse. Et c'était le cas pour vous ? Non, moi, je ne suis pas fait de coopération. Non, 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 moi, on m'a envoyé approfondir un peu des études à Lyon. Donc, j'ai fait mon premier cycle à Orléans, donc tout ce cycle de philosophie, qui est le séminaire, en fait, pour la région centre, Val-de-Loire. Mais ça accueille aussi des séminaristes plus largement, d'autres départements. Et puis après, je suis allé à Lyon. Et à Lyon, je suis allé à l'Université catholique de Lyon. Donc là, c'est plus des études de théologie. Donc, on étudie les grands courants de la pensée théologique, de l'exégèse, de l'histoire, de l'histoire de l'Église, des sciences. Et on continue à avoir aussi une approche, pour certains, une approche de science extérieure à la religion. Puis au terme, on peut avoir un diplôme, on n'en a pas. Ceux qui ne font pas dans un séminaire universitaire, ils n'ont pas nécessairement de diplôme canonique. Les diplômes canoniques, c'est les diplômes qui sont délivrés par l'Église. Quelques-uns sont reconnus par l'État, d'autres pas. Le but, en fait, on ne passe pas un examen pour devenir prêtre. On passe des examens, comme tout étudiant. C'est-à-dire qu'il faut valider les cours qu'on a, quand même. Mais je veux dire, ce n'est pas simplement au niveau de la connaissance. Parce qu'il y a des prêtres, par exemple, qui ne vont pas déployer d'abord la dimension intellectuelle dans leur vie de prêtre. Et ce qu'on leur demande, effectivement, c'est des gens raisonnables, des gens qui peuvent analyser et avoir du discernement. Et on a besoin, donc, pour ça, d'avoir fait un peu quelques études pour comprendre et puis pour avancer avec les gens. Mais voilà, mais leur, j'allais dire, leur ministère va être plus une implication auprès de groupes à un niveau social ou à un niveau caritatif ou dans une paroisse. Et donc, il n'y a pas de diplôme pour être prêtre. C'est au bout du discernement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la formation d'un prêtre, elle vise d'abord à voir si celui-ci est libre de s'engager. Parce qu'il y a des questions aussi, on vous dit, vous soyez célibataire toute votre vie. Donc ça, ça travaille un peu quand même, parce que ce n'est pas un choix neutre dans une vie quand même. Sur cette question, ça a été un sacrifice pour vous ? Ça a été un renoncement. Je préfère ce mot-là qu'un sacrifice. Mais c'est un renoncement pour quelque chose d'autre et qui, honnêtement, me rend heureux. Mais c'est vrai qu'on renonce à toute la part, j'allais dire, affective aussi et à la joie de pouvoir fonder une famille. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai un frère aîné et il s'est marié. Et puis, évidemment, il a eu des enfants. Et quand ces enfants sont arrivés, mes neveux et nièces, ça a été... J'étais prêtre à ce moment-là, mais ça m'a quand même beaucoup, beaucoup interpellé. Parce que c'est là où je me suis dit, Stéphane, tu n'auras pas d'enfant. Oui, et en plus, je pense qu'un curé, il est toujours avec des familles. C'est-à-dire qu'il y a les baptêmes, les communions, les mariages, même les obsèques. Il y a des familles autour. Tout le temps. Et alors, du coup, ça vous oblige aussi à découvrir que la famille de sang, il y a une famille plus large, qui est la communauté à laquelle on vous envoie. Alors, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mes frères et sœurs, j'allais dire, de sang. Mais quelque part, il y a un attachement qui se fait. Je pense qu'il y a une part d'affectivité, évidemment, toute chaste, avec ces gens-là. J'avais une question sur les figures populaires de l'Église. Quelle figure populaire vous préférez ? Alors, moi, j'aime beaucoup... Alors, ce n'est pas une figure populaire au sens qu'elle... Enfin, c'est une sainte que j'aime bien. J'aime beaucoup Sainte-Bernadette. C'est quelqu'un de très simple. Donc, de Lourdes. Oui, de Lourdes, voilà, qui a vu la Vierge à Lourdes. Alors, ce n'est pas pour ça que je l'aime. Moi, je n'ai jamais vu la Vierge. Mais ce que j'aime chez elle, c'est justement, ça a toujours été l'aplomb qu'elle a eu. Parce qu'on a essayé aussi de détruire son... J'allais dire sa vie en lui disant que ce qu'elle avait eu, c'était du pipeau, quoi. Et en fait, elle a eu un certain aplomb, y compris auprès de gens qui étaient des gens très sensés. Puis à l'époque, des gens qui étaient très positivistes. Donc, pas très prêts à accepter des manifestations surnaturelles ou supranaturelles. Et ce n'est pas tant qu'elle défende ça, mais c'est l'intelligence et le bon sens de cette fille qui ne savait même pas lire et écrire, ou à peine. Et puis, après, il y a toute sa vie à Nevers, qui est une vie consacrée. C'est-à-dire, à un moment où aussi, elle a fait le choix de donner sa vie. Et elle l'a fait librement, qu'elle ait vu la Vierge ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose. Et à chaque fois, on lui renvoyait l'image de quelqu'un qui était incapable de faire. Dans cette fragilité-là, moi, j'aime ça parce que je me dis, il y a des tas de trucs qu'on me demande de faire. Et je me dis, je ne suis pas capable de le faire. Somme toute, avec d'autres, bien sûr, jamais tout seul, puis avec, je crois, l'aide de Dieu, on arrive à faire. Et ça, c'est vraiment très beau. Donc, c'est une figure qui me parle bien. J'avais une question sur les autres religions du livre, en tout cas, le judaïsme et l'islam. Qu'est-ce qui rassemble, ces trois religions, et qu'est-ce qui les différencie, à vos yeux ? Ce qui les rassemble, c'est qu'on est des croyants et que chacun sait qu'être croyant, c'est... Enfin, chacun sait, dans sa tradition religieuse, chacun sait que c'est une force pour la vie. Et quand on se rencontre, que ce soit avec eux ou avec d'autres, je crois qu'il y a une attitude profonde de respect. Après, en d'autres lieux, ça crée des tensions, ça, parce que chacun pense qu'il est le détenteur de la vérité. Ce qui nous distingue, c'est que, de fait, nos traditions s'enracinent, j'allais dire, dans une veine unique, un mouvement de ce monothéisme, c'est-à-dire d'un Dieu unique. Et après, chacun déploie ça selon la grâce, soit d'un fondateur, soit d'un prophète, soit d'une tradition ancienne, notamment le judaïsme. Quand on s'écoute les uns les autres parler de notre religion, moi, je crois que ça nous fortifie dans nos propres convictions. C'est très curieux, ce que je dis, mais... Parce qu'on ne cherche pas... Enfin, moi, je le dis dans le dialogue que j'ai ici, localement. Je vois bien qu'en d'autres lieux, ce n'est pas le cas et c'est beaucoup plus difficile. Et il y a un réel dialogue interreligieux à Châteauroux ? Oui, oui, vraiment, vraiment. Alors, avec les Juifs, un peu moins, parce qu'il n'y a pas une communauté juive immense. Mais par contre, on se retrouve parfois à l'initiative, je le dis parce qu'il est acteur de ça, du docteur Mignot, parce que quand il y a des temps de formation à l'école d'infirmière, il faut aborder la question de la mort. Et donc aussi des différentes traditions religieuses. Et toutes les traditions religieuses sont invitées. Et là, on discute bien entre nous et on intervient bien entre nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, ça me réjouit parce que du coup, c'est quelques jeunes qui sont là devant nous. Ils voient que des religions, ça peut se parler, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, que des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes religieux et religieuses, peuvent avancer ensemble, s'écouter et même dire leur conviction devant d'autres, sans que ça entraîne un débat qui soit stérile ou qui menace d'agressivité l'autre. Pourquoi ? Non, au contraire. Oui, et puis ici, de toute façon, avec la communauté, enfin, les membres des communautés musulmanes, on se rencontre. Alors, c'est pareil, il y a quelqu'un qui est très actif dans ce dialogue avec les musulmans, qui est Madame Monique Perret, qui est une chrétienne, une catholique, mais qui, elle aussi, cherche à faire que les moments propices du dialogue, de la rencontre, voire de la prière ensemble, même si on ne prie pas de la même façon et on ne prie pas tout à fait le même Dieu. Pour les gens qui ne croient pas ou qui sont athées, mais qui seraient curieux de la religion catholique, est-ce qu'il y aurait une porte d'entrée que vous pourriez nous conseiller ? Moi, je pense que la porte d'entrée, c'est la personne de Jésus, de lire un passage d'évangile, de regarder un film sur Jésus. Vous avez un exemple ? Oui, il y a l'évangile de Matthieu, de Pasolini, par exemple, c'est merveilleux, je pense, parce qu'il y a beaucoup de retenues dans la façon dont ils présentent le Christ, puis surtout, je pense qu'il y a de la vérité là-dedans, qui transparaît, parce que ce n'est pas de la superproduction, ça, ce que je veux dire, comme certains trucs. Bon, évidemment, parce que des fois, ce n'est pas qu'on enjolive, mais alors, on accentue tellement que je me dis, ça sort, la personnalité de Jésus-Christ, elle sort de notre humanité. Mais même de lire un passage d'évangile, je... D'ailleurs, d'ailleurs, il y a des gens qui recommencent à croire le jour de Pâques, on va baptiser trois adultes qui ont découvert la foi, ils sont adultes, une trentaine d'années. C'est un chemin pour eux. Et je crois qu'ils ont senti en eux quelque chose qui les appelait, comme une force qui leur dit, d'aller dans une église, voilà. Encore une fois, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas simplement du sentimentalisme, c'est quelque chose de très, très profond. Et puis moi, je pense que lire la vie de Jésus, même si on est un croyant, et même si ça ne conduit pas à devenir croyant, je pense que ça fait du bien, la vie. Vous êtes responsable d'un... Alors, je vais parler comme un marketeur, mais d'un secteur ou d'un diocèse ? Non, d'une paroisse. D'une paroisse, excusez-moi. Le diocèse, c'est l'entité composée de toutes les paroisses. En gros, c'est les deux départements du Cher et de l'Indre. Est-ce qu'on peut parler d'une mission de manager pour vous ? Oui, de fait, vous savez, d'abord, il y a des salariés. Par exemple, les secrétaires ici sont des salariés, secrétaires de paroisse. Donc, moi, je suis, entre guillemets, leur patron. C'est moi, le chef d'entreprise paroisse, entre guillemets, du point de vue légal. Il y a aussi des gens qui sont payés pour une certaine mission. Par exemple, faire coordonner le catéchisme des enfants en primaire. Il y a des gens qui sont payés pour... Alors, ce n'est pas le cas chez nous, mais dans le doyenné, il y a des gens qui sont payés pour faire coordonner l'ensemble de la vie des aumôneries du public, donc les aumôneries des collèges et des lycées. Et puis, il y a la personne qui est responsable de préparer les célébrations. Il y a les laïcs qui font des obsèques. Tous ces gens-là, il faut quelqu'un pour les... Alors, il y a des... J'ai des délégués, entre guillemets, dans chaque domaine ou chaque secteur de l'activité. Mais le manager, ou celui qui essaie d'impulser des choses aux personnes, qui leur rappelle qu'on est dans l'église, donc on ne fait pas les choses n'importe comment quand on est dans l'église, parce qu'on a des exigences, évidemment, d'abord de charité, d'accueil, d'écoute, d'être attentif à ce que disent les gens et pas de leur balancer tout de suite entre guillemets notre marchandise. Donc voilà, ça me revient. Après, ça n'a pas... C'est du management très existentiel. C'est lié vraiment... Moi, mon seul objectif, ce n'est pas qu'il y ait plus de sous à la quête, même s'il y en avait un peu plus, ça ne me gênerait pas. Mais mon objectif, c'est que les gens découvrent que la foi, ça rend heureux et que croire en Dieu, c'est quelque chose vraiment qui apporte un sens, un équilibre à la vie. Tous les gens, voilà, moi, j'essaie de les... Comment dire ça ? De les motiver par ça. Qu'est-ce qu'il y a une part de leadership ? Oui, je pense, mais ce n'est pas moi qui me la donne, c'est souvent les gens qui... Parce que quand il y a un truc, on appelle le curé, quoi. Mon père, là, on est confronté à telle situation. Comment on fait ? Bon, par exemple, préparation des mariages. Il y a des couples, des couples chrétiens qui accompagnent les couples qui demandent à se marier à l'église. D'habitude, ça se fait sur des modules d'une journée, on rassemble tout le monde, on mange ensemble, tout ça. Bon, là, évidemment, avec la pandémie, on ne peut pas faire. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Stéphane, est-ce que tu peux nous... Est-ce qu'on peut se retrouver ? Est-ce qu'on peut faire un petit visio ou se donner des idées pour se dire comment on va faire pour accueillir les couples ? Donc, avec les couples, on se retrouve. Donc, à un moment donné, on vient vers, mais je ne suis pas seul, à décider. C'est la contribution de chacun, parce qu'il n'y a pas que le curé qui a des bonnes idées, et heureusement, d'ailleurs. Et parfois, il exploite à son profit les bonnes idées des autres. Moi, je trouve que je suis entouré de gens super sympas et qui prennent bien leur place et qui se motivent pour faire vivre les choses. De toute façon, je ne pourrais pas... Je ne suis pas un grand manitou. Il y a des domaines où je suis absolument incompétent, parce que je n'ai pas de... Par exemple, tout le domaine de la comptabilité, de la finance ou des choses comme ça, moi, je suis et nul. Bon, évidemment, il y a une secrétaire qui est salariée, qui est comptable. On a l'aide du diocèse qui nous aide aussi. Mais voilà, moi, c'est un domaine où je délègue. Je suis obligé. J'ai besoin de la compétence des autres. Mais même, j'allais dire, dans l'aspect religieux, j'ai besoin de la foi des autres pour moi, pour moi, à grandir et pour mener ma barque. Pour revenir au leadership, vous diriez qu'il y a 2000 ans, Jésus était un leader ? Oui, en un sens, je crois. Je pense qu'un leader au sens où il a entraîné des gens à sa suite pour vivre des choses bien. Je voulais revenir aux célébrations et vous en faites beaucoup. Après quel office ou célébration vous vous dites là, j'ai vraiment été utile ? En fait, je ne me suis jamais dit que j'ai été utile. Par contre, il y a des célébrations d'où je ressors et je me dis là, on a vécu quelque chose de fort ensemble. soit un mariage, un baptême, une messe. Là, on a vécu quelque chose de fort. Enfin, j'ai l'impression, mais on a vécu quelque chose de fort, ça nous a porté, ça nous a fait du bien. mais ça ne se traduit pas tant en termes d'utilité. Sauf peut-être, je dirais, au moment du confinement où on faisait des cérémonies d'obsèques et les laïcs n'en faisaient plus, donc c'était nous les prêtres qui faisions. On a été utile, il me semble, à bien des familles qui n'avaient pas pu accompagner leurs défunts en fin de vie. La cérémonie, elle revêtait un caractère tout à fait original et spécial, parce que de fait, ces gens blessés qui n'avaient pas pu dire ce qu'ils voulaient dire à leurs proches, ils n'avaient pas pu aller les voir, même parfois ils ne les ont pas vus, les obsèques étaient quasiment le lendemain du décès. Donc, il y avait comme une forme de traumatisme et une grave, je crois, blessure psychologique dont d'ailleurs, je trouve, on a fait fort peu cas de tout ce que ça a engendré. Et nous, pour ceux qui voulaient une cérémonie à l'Église, nous on a dit, ben oui, nous on fait. Alors évidemment, c'était nombre limité. Moi, c'était la première fois de ma vie, j'ai fait des célébrations en visio pour que la famille qui n'était pas là puisse participer aux obsèques. j'ai eu des gens qui ont participé via un téléphone en disant un mot ou une prière devant la petite assemblée qui était là. Et là, je me suis dit, nous, quand je dis nous, c'est la communauté chrétienne ou l'Église, elle a été utile. Tout en faisant son boulot, d'accompagner les gens et en mettant de l'espérance là où il n'y en avait pas, mais de permettre qu'il y ait un rite qui existe, quelque chose où on puisse parler, se parler et puis entendre une parole un peu de réconfort aussi, de consolation. Vous vous souvenez de votre première messe ? En fait, ma première messe, c'était le jour de mon ordination puisqu'on célèbre la messe avec, on concélèbre la messe. Et puis, le lendemain, c'était chez les sœurs à Annonciade avec le prêtre qui a été ordonné avec moi, le père Stéphane Kessar, Stéphane aussi, qui est maintenant le curé de la cathédrale à Bourges. Tous les deux, on a célébré notre première messe chez les sœurs de l'Annonciade qui est une petite communauté de sœurs à Saint-Doulchar. Puis le dimanche d'après, je suis allé célébrer dans l'église de Sancoing où les gens étaient un peu émerveillés de voir que même de leur petit patelin, il y avait quelqu'un qui avait pu devenir prêtre. Bon, et puis, beaucoup de gens qui connaissaient ma famille, mes parents, c'était très émouvant quelque part aussi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des problèmes ou un problème inattendu ? lors d'une célébration ? Ça arrive assez régulièrement, oui. Un truc, une ampoule qui pète au moment où vous êtes en train de parler de la lumière, enfin bon, des trucs comme ça, des trucs qui se cassent, des micros qui fonctionnent plus, des goupillons qui se barrent quand vous êtes en train de bénir. Non, oui, sinon, voilà, il faut en rire. Est-ce que la prière peut changer concrètement les choses, d'après vous ? Oui, moi je crois, j'en suis témoin, enfin, parce que la prière, c'est la respiration essentielle, j'allais dire, c'est de la relation amoureuse entre Dieu et la personne qui prie, quoi. Et quelque part, là où il y a de l'amour, les choses peuvent changer. Mais ce que j'ai constaté et ce que je constate encore, c'est que Dieu n'exauce pas nécessairement notre prière comme nous, on le voudrait. Moi, une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est à Lourdes, auprès des malades. Quand on voit tous ces malades-là, et en fait, quand les gens repartent de Lourdes, ils ne sont pas guéris de leur mal physique ou de leur souffrance physique, encore qu'eux, mais par contre, ils ont reçu quelque chose d'extraordinaire qui leur donne du peps pour vivre, hélas, soit avec leur handicap, soit avec leur vie. Et en ce sens-là, leur prière n'a pas été exaucée dans peut-être que secrètement, ils ont demandé à Dieu. Et encore, beaucoup de malades disent qu'ils ne demandent pas nécessairement la guérison, mais qu'ils demandent d'être soutenus, de sentir la présence de Dieu dans leur épreuve ou des choses comme ça. Alors, je pense que la réponse de Dieu est toujours en vue de notre bien et que nous, ce qu'on demande, ce n'est pas toujours en vue de notre bien. J'ai d'ailleurs une question un peu difficile à exprimer. J'ai l'impression que quand on a vraiment besoin de la religion, c'est dans des cas où on a un drame personnel, par exemple un décès ou le décès d'un enfant ou des choses très difficiles. Et c'est précisément là qu'on a du mal à croire en Dieu. C'est très juste parce que le fait d'avoir un drame dans sa vie peut éloigner aussi parce qu'on se dit mais si Dieu existait, si Dieu existe, ça ne pourrait pas m'arriver ça. ce qui est une réaction très fréquente. D'ailleurs, dans l'Évangile, on voit ça. Il y a un moment, il y a un dialogue avec une femme qui a perdu son frère qui sont des amis de Jésus et elle lui dit si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu es le fils de Dieu, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, ce qui prouve bien que l'adhésion à une religion ne peut se faire que dans la souveraine liberté des personnes et que c'est parfois dans la profondeur de notre souffrance qu'on éprouve, qu'on ressent le besoin soit de se raccrocher à quelque chose de plus grand ou quelque chose qui va nous sortir de la perspective difficile ou alors qu'on va sentir en soi le besoin de cheminer, de réfléchir, d'approfondir des choses, le sens de sa vie, qu'est-ce que je construis dans ma vie, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je partage, quelle est la richesse de vie que j'ai envie de donner autour de moi. J'ai une question un peu naïve. J'en profite d'avoir un homme d'église en face de moi. Historiquement, ce sont les Romains qui ont condamné Jésus et pourtant, c'est leur langue qui a été choisie comme langue officielle. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas lié au fait des Romains. C'est parce qu'en fait, le christianisme s'est développé grâce à l'Empire romain, puisqu'on est parti de Palestine qui était occupée. Saint-Paul est allé en passant par le nord de la Méditerranée, ou en traversant la Méditerranée, mais tous ces pays-là avaient des langues communes, soit de la coïnée qui était un grec que tu es parlé un peu partout, soit la langue latine. Et puis à Rome, c'est quand même le siège de l'Empire, c'est là où a été créé. C'est là où est mort Pierre, le premier pape, et qu'il a été enterré. Donc en fait, la tradition de l'Empire, après, elle s'est poursuivie, j'allais dire, dans la création. Et c'est pour ça que le latin est devenu la langue officielle de l'Église. Donc la raison, c'est plus Rome que les Romains, en fait. Exactement, c'est bien résumé. Stéphane, pour finir, j'aime bien poser une question sur le territoire et sur notre territoire. Alors, j'en ai deux pour vous. La première, c'est quelle est l'Église qui vous parle le plus en Béry et pourquoi ? Une Église qui me parle beaucoup, c'est l'abbaye de Fontcombeau, où il y a toujours une communauté de moines. Parce que d'abord, c'est au moins la partie du cœur, c'est une abbatiale romane. La partie de la nef, ça a été reconstruit au XIXe siècle, mais le cœur, c'est le cœur de l'abbaye romane qui est merveilleux. Je me dis, les personnes qui ont construit ça ne peuvent être qu'inspirées. C'est sûr que l'élan qui traverse le génie, il faut voir, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, cette église-là, c'est une église, l'église abbatiale de Fontcombeau, c'est une église, qui me... Puis alors, en même temps, évidemment, quand il y a la prière des moines là-dedans, vous êtes transportés. C'est une très, très belle église. Après, il y a la cathédrale de Bourges parce que c'est quand même un joyau dans un autre style, mais là aussi, moi, quand je rentre dans cette cathédrale, pourtant, je suis toujours saisi de la même admiration et puis alors là, il y a toutes les verrières de traverser par le soleil, ça donne une impression de beauté ineffable, quelque chose qui m'élève. Pour revenir aux cathédrales, vous avez été ému lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris ? Oui, bouleversé parce que Notre-Dame de Paris, c'est d'abord un lieu de culte et de rassemblement d'une communauté, mais c'est aussi un symbole national dans cette église-là. D'abord, il y a du monde qui passe, alors comme touriste et comme truc, mais c'est un lieu qui a rassemblé les grands événements de la vie de notre pays depuis des siècles. Donc, ça touche aussi. Et dernière question, quel est le lieu ou l'endroit que vous préférez en Béry ? Où vous vous sentez bien ? Avant d'être à Châteauroux, je naviguais dans tout le diocèse et donc, j'ai pu visiter le Cher et l'Indre et j'ai vu des régions mais ouais, splendides, magnifiques. Quand vous partez de la Sologne, vous faites le bois chaud du nord, vous redescendez vers la Touraine, tout ça, vous redescendez le bois chaud du sud et tout et puis après, vous remontez par le Saint-Amandois, vous remontez la vallée de Germigny, alors ça, c'est un des lieux, je vous dirai tout à l'heure, là-bas, qui me marque beaucoup, qui n'est pas très loin de chez moi mais c'est pour ça. Et puis, vous remontez après tout le long de la Loire, là, c'est magnifique aussi et puis le Sancerrois et puis dans le Cher nord, là, la forêt, tout ça est très beau. Alors, un lieu, ça s'appelle la Côte d'Esbourg qui est sur la commune de Dignol, je crois, ou de Tendron. Alors, c'est vraiment des troupes mais c'est dans le Cher. C'est sur la route qui va entre Bourges et Nevers, avant Néron, il y a une espèce de grande faille et il y a un endroit qui s'appelle les Hauts-Vents. Quand vous êtes sur cette butte des Hauts-Vents, donc sur le haut de cette faille qui descend après, vous avez toute la vallée de Germigny jusqu'à la Loire. Tout ça, vous voyez, vous avez un point de vue extraordinaire. C'est très beau. Vous voyez la belle diversité, les prairies et abocages là un peu qui s'étendent, les forêts, les villages qu'on voit, on voit les villages. Et puis alors, en plus, il y a du vent. C'est impressionnant. Voilà, c'est un paysage impressionnant, beau. Alors évidemment, il faut que ce soit dégagé le ciel parce que sinon, c'est un peu terrible. Voilà, donc c'est un coin que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, merci Stéphane. Merci Stéphane. Pour cette discussion, c'était vraiment passionnant. Oui, merci. Puis je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Oui, merci Stéphane. Puis voilà, merci aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Puis à tous ceux aussi qui vont écouter, bon chemin de vie aussi à tous. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Au revoir. Hello, j'espère que cette conversation avec Stéphane Mariteau vous a intéressé. Vous le savez déjà, j'ai besoin de faire connaître le podcast. Pour cela, merci de partager les épisodes sur votre profil Facebook depuis la page de Goodberry Podcast également sur Facebook. Vous pouvez aussi le faire sur votre page Instagram depuis la page Insta de Goodberry. Et bien entendu, la notation 5 étoiles sur un podcast est très importante si c'est votre média de Prédilection. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien.